Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Il est le plus vaste de Corse et a une importance internationale. Il est classé zone de protection spéciale, site d'importance communautaire, classé Natura 2000. C'est une Zniephe, reconnue par Ramsar depuis 1991. Allez, j'arrête de vous donner tous ces titres. Venez plutôt, nous allons découvrir les temps de bigouille. Avec notre invité du jour, c'est un ornithologue, Paul, il nous y attend. Attention, hop, Paul. Bonjour Réan. Merci de me recevoir. Alors, étant de bigouille, je disais, 1450 hectares, c'est le plus vaste de l'île. Ornithologue depuis ? Depuis 2-3 années. Et avant, tu étais garde. Avant, j'étais garde. Et c'est quelqu'un qui t'a donné l'envie, qui est parti de la retraite, l'ancien ornithologue ? Alors, il y avait Jean-Pierre qui était l'ancien ornithologue depuis la création de la réserve, qui est de 1994, qui m'a formé et qui m'a donné envie d'effectuer ce métier. Aujourd'hui, c'est à toi de nous donner envie de devenir ornithologue. Allez, on va dire de découvrir. On y va ? On y va. Bon, je m'installe. Je te laisse, je me cale parce que... C'est un peu partout. C'est bon. 100 hectares. Alors ces prairies-là existent depuis environ une trentaine d'années parce qu'autrefois la presqu'île de San Damien a été constituée de forêts de chênes lièges et de maquis composés de brouillères et d'arrougiers. Donc on a 70 hectares de prairies et qui accueille chaque hiver et chaque printemps un certain nombre d'espèces, notamment le vanneau huppé dont les effectifs avoisine les 2000 individus qui stationnent là quasiment tout l'hiver. Ensuite on a un oiseau qui est très peu connu de la population locale qui est le Diknem Kriar. Diknem, le Diknem, Eudiknem Kriar, qui est un oiseau qui niche sur cette presqu'île depuis peu. Il y a combien d'espèces ? Alors on a trois couples. On a trois couples de Diknem. Alors les inventaires de le Diknem ont été réalisés depuis deux ans seulement puisqu'autrefois il n'était pas présent sur la presqu'île. Particularité vraiment de cette presqu'île, c'est que ici on retrouve en gros toute la réserve par points. C'est-à-dire qu'on a ici des Jancets. Alors là on a des Jancets. Nous nous sommes arrivés vers le sud donc là vous avez pu voir les Roselières. Ensuite on a la prairie en elle-même avec une forêt plus au nord de Chênes-Liège avec des petits étangs. On a quatre petits étangs. Des canaux, des étangs, des salicornes au nord. C'est vraiment représentatif on pourrait dire. Oui c'est représentatif dans un espace réduit. Donc ici on a quasiment pratiquement toutes les espèces qui fréquentent la réserve à savoir 240 espèces. 240 espèces qu'on peut retrouver sur l'ensemble de la réserve. Alors ici la presqu'île de C'est son nom ? En fait c'est l'îlot des pêcheurs qu'on appelle où se trouve un fortin de pêche. Qui aujourd'hui devient dans quelques mois un écomusée de la pêche et de l'immigration. On reprend, on fait la boucle par les canaux et on reprend la barque. D'accord. Allez on y va. Je prends la porte c'est là, allez. Je vais la prendre. Attendez vas-y. Alors effectivement là c'est un local de pêche qui permet à stocker le poisson. Et les pêcheurs ont à leur disposition une chambre froide où après ils enverront le poisson sur le marché. C'est les seuls à avoir autorisation pour pêcher sur la réserve c'est ça ? Oui. La pêche de loisirs étant interdite, le département de la Haute-Corse qui est gestionnaire de la réserve naturelle a passé une convention avec le patron pêcheur pour une durée indéterminée. On passe le portail et juste là un écomusée. Bientôt. Bientôt un écomusée. Alors cet écomusée, ce sera le comusée de la pêche, de la faune sauvage et des migrations. C'est une des missions de la réserve. Mais la migration c'est vraiment là qu'on revient à ta fonction première toi en tant qu'ornithologue. Moi mes missions c'est axé surtout à l'ornithologie comme tu viens de le dire. Donc selon les périodes de l'année, j'ai des programmes selon les espèces. Donc déjà bon, le comptage c'est l'observation au quotidien d'oiseaux. Donc je me balade avec ma longue vue et mes lunettes et je note toutes les espèces que je rencontre sur l'étang. Ça c'est une façon de compter. Ensuite, selon les périodes, notamment la période de migration printanière, là je vais travailler sur l'observation des nids. D'accord. Donc j'aurai des informations sur le nombre de couples qui va zoner autour de la réserve naturelle. Après on a une autre technique, notamment sur les roselières, qui abritent des populations de passereaux comme les moineaux. Et ce sont des passeraux qui sont spécifiques aux roselières, on les appelle les passeraux paludicoles. Et là on fait des comptages différemment. Alors les comptages, je sais que c'est des captures qui vous permettent de compter et de baguer pour référencer malheureusement leurs passes Paul. On va être obligé de s'abandonner. Mais est-ce que tu nous acceptes lors d'une de ces périodes de capture comptable ? Volontiers Yann. Vous savez très bien que vous êtes les bienvenus. Et lors de ces missions là, je vous contacterai et si ça vous intéresse... Eh bien on reviendra à capturer et compter avec toi pour savoir exactement qu'est-ce qu'il en est de ces passereaux. Merci. Au revoir. A bientôt. En ce qui nous concerne, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre rencontre, un autre lieu et bien sûr notre souvenir. Salut. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501